Le vélo de Romane C'est le titre de cette histoire que je vais vous raconter, messieurs les élèves. Le vélo de Romane Le vélo de Romane, il est moly. Alors, Romane, passé Romane, accuse sa soeur Lila. Tu montais sur mon vélo. Même pas vrai, assure Lila. Romane crie. Papa te pinira. Ce n'est pas moi, dit Lila, c'est maman. Arrête d'envolver des histoires, hurle Romane. Heureusement, maman arrive, elle dit. Lila dit la vérité, c'est moi. J'ai attrapé un sac et ton vélo est tombé. Je répète en gros, on voit. Le vélo de Romane, c'est le vélo de Romane, regardez ici, voilà. Le vélo de Romane est démoli. Le vélo de Romane est démoli. Et Romane accueille sa soeur Lila. « Tu es monté sur mon vélo. » « Tu es monté sur mon vélo. » « Même pas vrai, assure Lila. » Romane crie. « Papa te pinira, hein ? » « Ce n'est pas moi, dit Lila, c'est maman. » « Arrête d'inventer des histoires, hurle Romane. » Heureusement, maman arrive, elle dit. Lila dit la vérité. C'est moi. J'ai attrapé un sac et ton vélo est tombé. Là, je répète en gros, on voit. Le vélo de Romane est démoli. Et Romane accuse sa soeur Lila. « Tu es monté sur mon vélo. » « Même pas vrai, assure Lila. » Romane crie. « Papa te punira. » « Ce n'est pas moi, dit Lila, c'est maman. » « Arrête d'inventer des histoires, hurle Romane. » Heureusement, maman arrive, elle dit. Lila dit la vérité. C'est moi. « J'ai attrapé un sac et ton vélo est tombé. » Alors maintenant, écoutez bien, s'il vous plaît, ces questions. Ce sont des questions de compréhension pour mieux maîtriser ce qu'on appelle la langue française. Alors écoutez bien maintenant. Pourquoi Romane accuse-t-elle Lila ? Pourquoi Romane accuse-t-elle Lila ? Pourquoi il accuse Lila ? Romane, pourquoi Romane accuse-t-elle Lila ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'elle a fait Lila ? Qu'est-ce qu'elle a fait Lila ? Qui a fait tomber le vélo ? Qui a fait tomber le vélo ? Est-ce que Lila a menti ? Est-ce que Lila a menti ? Et toi ? As-tu été parfois injustement accusé ? Je répète encore fois les questions. Pourquoi Romane accuse-t-elle Lila ? Qui a fait tomber le vélo ? Est-ce que Lila a menti ? As-tu été parfois injustement accusé ? Je vous demande tout simplement de raconter. Alors je vous laisse réfléchir à ces questions. Pourquoi Romane accuse-t-elle Lila ? Qui a fait tomber le vélo ? Est-ce que Lila a menti ? As-tu déjà parfois injustement accusé ? On a metté une pause. On a commencé à lire et à écouter l'histoire de Lila, le vélo de Romane et essayé de répondre oralement à ces questions. Pourquoi Romane accuse-t-elle Lila ? Qui a fait tomber le vélo ? Est-ce que Lila a menti ? Et toi ? As-tu été parfois injustement accusé ? Raconte. Le vélo de Romane, voici les réponses de ces questions. Pourquoi Romane accuse-t-elle Lila ? Romane accuse Lila car son vélo est démoli. Romane accuse Lila car son vélo est démoli. Alors, qui a fait tomber le vélo ? Ce n'est pas Lila, mais c'est sa mère. Lila a attrapé un sac et le vélo de Romane est tombé. Lila a attrapé un sac et le vélo de Romane est tombé. Alors, il y avait ici un malentendu. Est-ce que Lila a menti ? Non. Lila a dit la vérité. C'est la mère ou c'est la maman de Romane, il est là, qui a attrapé un sac et le vélo de Romane est tombé. Pour la quatrième question, tu dois tout simplement raconter quoi ? Alors, cette question, as-tu été parfois injustement accusé ? Comme l'exemple de Lila. Alors, sa soeur accuse Lila, c'est Lila qui a démoli son vélo. Alors, Lila essaie de se défendre contre l'accusation de Romane. Encore fois, je vais vous raconter l'histoire. Écoutez bien. Le vélo de Romane Le vélo de Romane est démoli et Romane accuse sa soeur Lila. Tu es monté sur mon vélo. Même pas vrai, assure Lila. Romane crie. Papa te punira. Ce n'est pas moi, dit Lila, c'est maman. Arrête d'inventer des histoires, hurle Romane. Heureusement, maman arrive, elle lit. Lila dit la vérité. C'est moi, j'ai attrapé un sac. Et en vélo est tombé. Voilà. Vous pouvez maintenant lire et relire plusieurs fois l'histoire de Lila et essayer de répondre aux questions. Cela vous aidera bien sûr à améliorer votre langue française. Voilà. C'est ça pour le moment. A la prochaine histoire de Lila. C'est avec vous, M. Sabdalel de la chaîne du Communic TV. M. Sabdalel de la chaîne qui ont été en train de voir qui est en train de voir incroyable. C'est l'envie. C'est le moment de la chaîne d'aujourd'hui. Sous-titrage